Dans quelques jours, ces abeilles seront chouchoutées par des apiculteurs amateurs qui seront formés dans cette nouvelle section apicole. Une démarche pédagogique pour préserver ces pollinisateurs et sensibiliser le public. J'avais beaucoup de demandes par des personnes qui voulaient avoir une ruche ou deux ruches. Et depuis 5-6 ans, j'allais chez eux. Quand ils avaient une ruche, je leur disais comment faire pour récolter du miel. Et avec M. Nacour, un soir, on a discuté et on a décidé de faire une association. J'ai contacté Franck Alétru qui nous a dit de faire plutôt une section. Une section qui rejoint le rucher école de l'abeille vendéenne basée à la Roche-sur-Yon pour satisfaire la forte demande d'inscription, mais également informer le public des difficultés rencontrées par la filière apicole. L'enjeu est important. L'enjeu est lié à la biodiversité. Qu'il s'agisse des cultures sauvages ou qu'il s'agisse de l'agriculture. La perte des pollinisateurs est extrêmement grave au niveau de son impact sur l'environnement. A peu près une fourchette sur trois de ce que nous consommons dépend directement des abeilles. D'où la nécessité de les préserver. Pour le maire de la commune de Pissotte, cette section permettra de former les amateurs, mais aussi les plus jeunes, avec des démarches pédagogiques dans les écoles. Un véritable enjeu sur ce territoire riche en biodiversité. Je pense que de former des jeunes, c'est l'avenir de demain qui s'assure. L'enjeu, c'est qu'on a la chance d'être sur un site qui est très bien positionné, le site du Belvédère, qui est une propriété départementale. On est au-dessus de la vallée de la Vendée. Je pense que c'est un ensemble et que l'abeille fait partie du cycle de la vie végétale et également de la vie animale. Les premières ouvertures des 14 ruches se feront à partir du 8 avril. La Vendée en compte actuellement 9000. La Vendée en compte actuellement 9000.